Face aux Roumains de Clouge, l'interception, c'est parfait, encore une fois, le dunk splendide de la part d'Isaiah Mike. 26 à 15, il reste 5 secondes, la pénétration de Nenadic, il est passé, c'est totalement raté, c'est un air shot, vraiment pas en réussite, il a heureusement pour lui récupéré le ballon. Les mines de tenté, les Nenadic, des airs, c'est à deux points, encore une fois, avec la planche, et la réussite a clairement changé de camp. Un premier carton réussi, parfaitement réussi, presque idéal, Apple Bay. Il est passé, il en fait beaucoup, quand même, est-ce que ça va fonctionner ? Oui, j'ai parlé un peu trop vite. Il va peut-être se servir de l'écran de Coquilla, les vitesses pour lui remettre le pignard rôle, c'est parfait. Vraiment, un match pour l'instant très très ouvert, beaucoup de gens en transition, ça va très très vite, pas du tout un match défensif, et ça fonctionne à trois points à l'issue de cette rencontre, soit une première défaite à domicile, soit une première défaite à l'extérieur, respectivement pour Bourg-en-Bresse et Limoges. Je trouve réussi, de la part de Rizaché. C'est un tout terrain, de la part de Bourg-en-Bresse, là, pour essayer de mettre le plus de pression et la récupération. Allez, oups, c'est parfait ! Pas vu, ben voilà, il se rappelle aux bons souvenirs des Limougeaux. C'est une grande jambe qui peut, lui aussi, avoir un énorme pouvoir d'accélération à Pulbi. Et oui, oui, il s'est bien fait, ils se sont bien compris. Pulbi l'est passé finalement, elle était vraiment, vraiment osée, cette passe, cette passe au sol. Rizaché, tranquillement, tranquillement, avec son jeu tout en fluidité. Pour donner un petit avantage, petit écart au Bresson. On essaie de donner du mouvement et de jouer vite. Comme on l'a fait dans le premier quart, on la passe ! Éclair, passe laser, superbe de Jérémy Morgan pour Kevin Coquilla. Et maintenant, sur le parquet, on l'a peu vu, de Belarus. L'interception, et Benitez, qui va peut-être y aller tout seul, qui préfère servir Bryce Brown. Et Benitez derrière. Il passe là, de la part de Benitez, il est contré, ça lâche ! Attention, Malon qui a failli être perdu, là, par McGusty. Il faut shooter une seconde. Oh, et ça rentre ! C'est bien rattrapé. C'est déjà 25 ans, néanmoins. De nouveau, à 3 points, cette fois-ci, c'est Jérémy Morgan. Il prend les commandes. De l'autre côté pour Jérémy Morgan, lui aussi, va tenter sa chance. Non, finalement, il est obligé d'y aller. Oh, ça rentre, c'est incroyable ! Avec la planche. Jérémy Appleby, qui pénètre à l'intérieur, qui se fait contrer par Kokida, justement ! La différence de taille est énorme, évidemment. Rizaché, qui a tenté d'accélérer. Azayamaï, qui s'en sort finalement les deux points, plus la faute. Il a décidé de revenir, finalement, sur son premier choix. On a trouvé Appleby, peut-être pour un dernier shoot à 3 points. Il est raté, et on va en rester là, à l'issue de ce quatrième et dernier carton.